Et ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé ici, là, en Belgique, une petite randonnée organisée, on est dimanche, tout va bien, le ciel n'est pas bleu, mais il ne fait pas dégueu, il fait sec, température idéale pour faire du vélo. J'ai fait un petit changement sur le vélo, sexy, hein ? J'ai remis la potence droite et j'ai pris un cintre avec un rise. Le rise, si tu ne connais pas le terme rise, je vais te l'expliquer, c'est quand le cintre fait un petit virage comme ça, tu vois. J'espère avoir trouvé le bon compromis parce que la potence haute faisait soulever l'avant du vélo dans les grosses montées. Donc on verra bien ce que ça donne au niveau du confort. Ah, et puis je ne vous ai pas dit, il y a un petit changement dans ma vie professionnelle. Bon, bah grosso modo, je ne travaille plus pour le groupe Colerute. Je vais vous donner un tout petit indice, attention, ça va très vite. Ah, tu as eu le temps de voir, attends, je te le remets un peu plus lentement. Voilà, ça, ce que tu viens de voir là, c'est mon quotidien. On se fait plaisir ou pas ? On se fait plaisir ? Je me retrouve à la rando de la SAM. J'avais croisé les organisateurs, souvenez-vous. Messieurs, dames, la rando de la SAM. Et je vais rouler avec Jérémy, souvenez-vous. Et là, tu vas avoir la grosse chute. Non, je rigole, je rigole, je rigole. C'est pas bien ? D'accord ? Oui, on est tous là, on est tous là. Ah, ça fait bien, tu as-tu à Saoule ? C'est la meilleure rando de la SAM. Bon, c'est parti. Alors, la première impression du centre large, c'est que c'est large pour le coup. Je passe d'un 720 à un 780. J'avoue que ça me fait un peu bizarre. J'avais kiffé sur le Stumpjumper. On verra bien. Oh, putain, une bosse. Est-ce que tu as vu ça ? Oui, je ne sais pas, on est rebâillé. En tout cas, les gars, bravo, depuis le début de la rando, là, c'est propre, niveau paysage, le petit chemin. C'est plaisant, comme on dit chez nous, c'est plaisant. Oh, merde. Oh, punaise. Allez, on va voir si le nouveau guidon est un peu mieux. L'avant ne lève pas, en tout cas. Oui, on voit clairement une différence. Par contre, la maniabilité, je suis toujours un peu en suspense. Là, par exemple, j'ai mon centre large. Je panique un peu. Alors, ça va. On est dans une côte, et puis, un petit moment, et elle n'en finit pas. A chaque fois qu'il y a un virage, on s'aperçoit qu'elle n'est pas finie. Jérémy qui m'attend, on va faire une toute petite pause. On n'aura pas mis le pied, contrairement à d'autres. Oh là. Oh, j'abaisse la selle. Vas-y, passe un peu de vent au cas où tu tombes, comme ça, je te filme. C'était gentil, c'était gentil. J'étais quand même concentré, moi. Le petit single. Oh, putain. Ouh, ça a pris de la vitesse ici. T'as vu ça un peu ? Est-ce que t'as eu du mal à me suivre un peu ? Ouais, t'as vu que t'as pris de la constance à fond. Normalement, j'ai pris des risques, là. Ah, c'est costaud, hein. Ça, c'est un petit moment qui a le dur. Et elle finit en beauté, la côte, là. Oh, pour l'instant, tout passe. Allez bien, votre rando, hein. Pour les amateurs de voitures, faites-vous plaisir. Je ne sais pas ce que c'est comme modèle. Est-ce qu'on ne sait pas trop peu de chemin ? Oui, on sait trop peu de chemin. Voilà, probablement une Renault Megane. Ouais, je m'y connais un peu en bagnole. C'est pas vrai, tu dois te faire chier, maintenant. Tu dois te faire chier, maintenant. Pourquoi ? Tout le monde doit t'arrêter. Non, ça va, ça va. Je n'ai pas encore ce statut-là, c'est de suite. Ok, allez, bonne route. Allez, si on prend un peu de vitesse, pour voir ce que ça donne. Ah non, je vais le dire, je prends un peu de vitesse, mais ça monte trop fort. Alors, direct, petit plateau, direct, en mouline. On ne va pas faire les fous. Il reste encore 40 bornes. Attention. Ah, merde. Ah, comment je vous ai dû en erreur ? Ah, je suis trop fier. Non, je ne m'en fais exprès. Jérémy, est-ce que c'est ce que je crois ? Oh, putain, c'est bon, ça. Le plaisir. C'est vraiment assez sympa. C'est vraiment assez sympa. Je vous le dis, les gars. Des mous dans mon PC, j'en ai 130 d'avance. Salut, Jeff. Ça va ? Je me force à manger grave à chaque ravito, rien que pour vous placer vos mous. Ça, sachez-le. C'est vraiment un effleur sur moi-même. Ça va ? Et voilà. Je ne fais pas bien, mais... Une de moins déjà pour vous. Bon, ben, ça fait quoi ? Un quart d'heure, vingt minutes qu'on est là ? Un bon quart d'heure au moins. On va y aller, hein. On boit un coup, quoi ? Non, on y va, on y va. Ah, c'est comme tu veux ? Non, vraiment. Pour l'instant, on reste toujours sur la trace des 45. Parce que ça ne se passe pas trop mal. Ah ouais, putain. Là, c'est là où je comprends le port des lunettes. Là, du coup, j'en ai plein les yeux. Je parle de poussière, évidemment. Alors ici, on s'arrête, parce qu'on a trouvé une petite bosse. Une bosse à notre niveau, j'ai envie de te dire. Ce n'est pas très très impressionnant, tout ça. Ouais, t'as pas mal. Au moins, t'as sauté, quoi. Je sais que l'arrière, je sens qu'il ne décolle pas trop. Il faudrait la faire trois, quatre fois, mais bon, on n'est pas là pour... On n'est pas là pour s'entraîner sur les sauts, quoi, hein. Vous allez apprécier. Parce que j'ai pris des risques, encore. Bon, là, je pars un peu défaitiste, je te le dis tout de suite. Oh, la coquine. Je suis content, parce qu'elle est faite. Ah, pourtant, je l'ai vue, elle m'a mis le... Elle m'a fait un taclomoral direct. Mais elle est faite. C'est bon, ça. Le progrès, la progression. C'est pas rouge d'où aller, moi ? Par là. Par là, OK. Pas de blague, hein. Parce que là, il y a un chemin qui va par là. On est passé, papa. Il y a du bon sens de la natation, on me dit. On est passé. On est passé par là, déjà ? Oui. En descendant, on a peut-être descendu. Ah ouais. On est passé par là, j'en suis sûr. C'est par là ? Oh, j'ai étudié le truc. C'est par là. Bon, je te propose de mouliner un peu. Voilà, c'est très bon. C'est bon pour le cardio. On travaille le fond. Ah, putain, ma première défaillance. J'ai attaqué ça, j'étais à bout de souffle, déjà. Bonjour. Bonjour. C'est parce que j'attends un pote, c'est pour ça. Oh, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Oh, de la gadoue d'un coup, c'est quoi ce délire ? Ça, c'est bizarre. Putain, les vélos étaient propres. Oh non ! Oh non, désolé, je peux pas. Ah, ça m'a cassé. Allez, au bout de la côte, le Revito, en plein cagnard. Enfin, cagnard belge, quoi, quand même. Ah, c'est cool, il y a un monsieur qui m'a doublé, qui m'a dit du non, ta transmission a fait du bordel. Du coup, il m'a traité son huile pour rehuiler un peu le bazar. Nickel, solidarité, solidarité. Hop, taxe. Bon courage. Ouais, merci, toi aussi, ouais. Il a 11 ans, il me souhaite bon courage. Bordel. Ici, c'est mon tout premier mec qui t'a reconnu. Qui m'a reconnu dans la difficulté. Dans la difficulté. En vrai, mais t'as fait du progrès, hein ? Bah ouais. Ta main, si, c'est pas comme moi. C'est vrai, un peu assez gentil. Félicitations. Merci. Elle est parfaite. Ça c'est les privilèges que je peux avoir, ça. T'en paix, hein ? Ouais, c'est la partie. On va rouler un peu avec Julien. Il va essayer de nous suivre. On l'a prévenu que le rythme était un peu chaud, mais... C'est barré mollé un peu de jambe. Donc là, clairement, une douleur se fait sentir précisément, précisément au niveau de mon cul. Là, j'ai mal. J'ai beau tuer matinale, j'ai mal. J'ai essayé. Tu kiffes mon nouveau short ? Un peu plus sobre, hein, parce que je suis comme ça, moi. Je suis dans la sobriété. Un peu humble comme garçon, tu vois. Tu vas, Julien ? Ça va. Mytho. À 35 bornes, c'est là où je commence vraiment à souffrir. Les cuisses, ça chauffe direct. Le cardio, ça va encore. Là, c'est les jambes. J'ai vraiment l'impression que tout nous attend. Et ça m'énerve un peu. J'ai décidé de m'arrêter de mon plein gré. Je suis cuivre. J'ai les jambes, elles chauffent. Le moindre effort, c'est ouf. Là, il faut aller par là, maintenant. Ça a l'air costaud. Ça a l'air casse-couille, ouais. Donc, 35, c'est mon niveau, c'est ça, en fait. Là, je suis dans la douleur. Mais elle est très chouette, la rando, hein, sinon, putain. Elle est vraiment bien. Tu vois, Hugo, vous faites des enduro pirates. C'est pas mal. Mais nous, on est en train de faire un ravito pirate, mon gars. Eh ouais ! On est en train de faire un ravito qui n'était pas prévu dans la rando. On s'emballe, les c*****. Bam ! Oh, c'est chaud, là. T'as raison, t'as arrêté. Je crois que je vais faire pareil, tu sais. Oh, si je monte ça... Oh, non, laisse tomber, c'est mort. Allez, Julien. Allez, des milliers de personnes ne vont te voir. Allez, Julien. Est-ce que tu aurais pas lâché un petit gaz ? C'était pas là ? Là, on a pris des risques inconsidérés pour rien. C'est vrai que t'es en train de me dire qu'on a fait une descente non balisée. On peut considérer qu'on a fait du hors-piste. On est en train de se manger une côte. Ah la vache. Elle est longue. Elle est pentue. Elle fait mal, celle-là. Elle fait très mal. C'était quand même beaucoup de rêve et aux pirates, là. On a tant des potes, c'est pour ça. J'ai mal. J'ai mal. Putain, d'ortilles de merde. C'est quand même le verrou Ariel et tout ça. La vache que le guidon, là, je l'ai en main, aïe. Au début, ça me faisait bizarre, maintenant... Là, bien. Maintenant, c'est bon, ouais. J'y suis allé, j'y suis allé, je me suis habitué. Et voilà, la rivière, c'est bon, ça. Les organisateurs de la Samy sont là. Merci beaucoup. Bonne réussite. Merci à tout le monde. Avec plaisir, Jeff. Bonne, comme d'habin, n'hésitez pas, j'ai Instagram, j'ai Facebook et abonnez-vous à cette vidéo si vous avez aimé le contenu que je vous propose. Je vous dis à la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, ça roule. Jérémy, merci beaucoup. De rien. Avec plaisir, Jeff. Et bien comme d'hab, un bisou. Wouh ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ay ! Sous-titrage Société Radio-Canada